Ouais, c'est un camoulox, de ouf ! SL Crack, Necfeu, Fritz Corleone, ratatouille ! Hein ? T'as dit quoi, t'es en forme ? Moi ? C'est une chaise avant ! Bonjour Internet, c'est le 777 Enchanté, c'est la rentrée sur Tchèque, il fait beau, ça fait plaisir ! Alors aujourd'hui on est à Aubervilliers, à la station, pour filmer les backstage de l'émission Dans le Club de Arte avec Dooms. Il faut qu'on check, parce qu'il y avait un peu un problème au niveau du vocodeur sur s'il suffisait. Ah ouais ? Le concept de l'émission s'appelle Dans le Club, une émission de rap, genre des petits concerts des artistes et tout. Et comme je dis, généralement il y a plusieurs artistes, c'est des co-plateaux. Et là on a eu la chance que Arte me donne leur confiance et me donne la carte blanche. Et du coup on va avoir SL Crack, Tchizi et Byass en première partie, en première partie, en première partie de l'émission. Voyons voir si j'ai encore les reins, est-ce que je peux tenir les tours. Ils connaissent la SL, c'est des craques. C'est des pros ! C'est des pros ! C'est des pros ! Ils ont 10 ans de tournée à leur actif, mec ! On a commencé le travail sur SL. Ça veut dire qu'on a fait plus de choses et tout, etc. Mais si tu regardes les clubs de Byass, tu as Frémont & Co, pareil pour Tchizi, tu vois. C'est juste que pour l'instant ils sont moins reconnaissables parce que j'en parle moins, je pense. J'suis toujours à l'explosion, elle veut fêtirer du bidon, elle veut monter dans le range over, si t'as pas tracheté over, elle veut consommer toute la naïe. Tu sais, je vous parle des 3 là, vous allez trop négliger, t'as capté ? D'abord Ressels, ils vous baffent comme il faut. Quand il vous a bien baffé, tu penses, c'est tranquille. Tchizi, il arrive, vous baffent l'autre jour. Et quand tu crois que la fête, elle est finie là, c'est là Byass même y revient. Heille, 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 le club, vous êtes prêts ce soir ou quoi ? Est-ce qu'il y a du putain de monde dans ce putain de club les gars ? Hein ? Ça y est, maintenant qu'il faut qu'il te plaît ? Tu vois, au moment de la sortie, j'étais avec Lala à Londres. J'étais en détente, on m'a donné les chiffres en physique. En vrai, je suis grave content des chiffres en physique. C'est un truc de ouf même. Maintenant, on le défend, tu vois ce que je veux dire. À ma manière, que ça vous plaise ou non. Il fallait que ça sorte. Et c'est sorti, Dieu merci. Après, dans l'absolu, je ne l'ai même pas sorti au bon moment des bons moments. J'aurais dû le sortir en début d'été. Ça aurait été encore différent. Je l'ai sorti en fin de août. Tout le monde rentre de vacances, il n'y a plus de bif. Ah, c'est chaud ! T'as capté ? Si j'aurais dû le sortir en mode idéal, j'aurais le sortir en début d'été. T'as capté ? T'as eu les mondéos, les trucs comme ça. T'as eu tous ces sons-là. Après, pour moi, si la musique est forte et qu'elle est vivante, elle passe les saisons. Je monte et on joue un petit peu tous les deux. Donc là, on bascule plutôt avec une seule caméra. Je prends un peu le lead sur les autres. Et du coup, là, tu l'as fait spontanément. Donc, soit tu regardes dans la cam, soit tu m'oublies complètement et c'est moi qui tourne autour de toi. Très joli avec des flares. Bastard. Après, mon projet, si je le joue en live, on dit bonjour. Parce que bon, ça se finit mal généralement quand tu ne dis pas bonjour à la personne. On commence par faire les morceaux, on s'arrête, ça va, cool. Est-ce qu'il y en a qui ont acheté le projet ? Tu sais, il y a un dialogue avec le public. Là, on a eu des restrictions allemandes qui nous imposaient 60 minutes de musique. Donc, ça veut dire qu'on va faire 60 minutes de musique. Là, on joue un match à élimination directe. Il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de start, il n'y a pas de pause. Battle Royale. Je ne peux pas merder. Je ne peux pas rater. Du coup, justement, t'as ramené tes amis. C'est Dooms and Friends. Yeah. On voit, c'est Fremont & Co là. Ouais, c'est un Camulox. De ouf. SL Crack, Neck Feu, Fritz Corleone, Ratatouille. Justement, t'as ce truc-là, tu me sens que tu as envie de partager aussi justement ce que tu es en train de vivre. Et t'as envie de partager, il n'y a pas de musique sans partage en fait. Exactement. Sinon, le plaisir, il est nul. Il y a quelqu'un sur les grands soeurs. Vista, Vista, je suis dans. J'ai défoncé le Baby Wasser. J'ai fumé comme un restant. Ouais. Bon, je n'ai pas vu c'est qui. Du coup, il y a quand même pas mal de sons en solo aussi justement sur ton projet. Oui. Peut-être qu'il y a un artiste qui ne fait que des feats ou des mistakes ou des trucs comme ça. Non mais, il ne faut pas écouter les rageux d'Internet parce que déjà, ils parlent sans avoir écouté. Même s'ils écoutent, ils ont encore un god dans le fiac. Donc, ils écoutent mal. Moi, il y a des gens, par exemple, j'ai leurs critiques et je trouve qu'elles sont grave construites. Il y a un mec, par exemple, j'ai oublié son nom. Il dit, moi, j'ai écouté le projet. Tel son, il s'est passé ça, ça, ça. C'est vrai. Tu vois. Vas-y. Viens, rentre. C'est mon bon fils qui vient de rentrer là. Ah oui, papa. Ça va ? Ça va, fiston ? Ouais. On peut aller au foot, papa ? Ouais, je te donne 2000 euros. C'est mercredi. On peut aller au foot. Attends, je te disais quoi ? Il y a des gens, tu vois, il y a un mec, il avait des critiques constructives. Genre en mode, il était en mode, ouais, bah, en vrai de vrai, si on regarde, il y a autant de feats que de solos. Tu vois, il a mis un morceau de ses artistes pour les mettre en avant. Il capte le geste que je fais. T'as capté où je suis pas sur le morceau et que c'est un morceau de Teasier, c'est le crack. Et que je trouve que c'est l'un des meilleurs morceaux du projet, tu vois. J'ai déjà dit avant. C'est pas parce que mon fiston est là, hein. Il aura quand même pas de goûter ce soir. Tu es venu prendre les slickesses. Tu es venu prendre les slickesses. Et lui, il dit quoi ? Il dit ouais, bon, ça commence dans une couleur, après ça part dans un autre truc. Il dit lui, le truc qui le dérange, c'est que ça part un peu dans tous les sens d'après lui, tu vois. Et je peux l'entendre. Il est en mode, mais si on prend chaque son, on les retire, on les prend son par son, c'est des dingueries. Son par son, c'est vraiment des très bons sons, tu vois. Maintenant, comment il a agencé le truc, lui, il en a fait différemment. C'est bien, tu donnes ton avis, ma gueule. T'es constructif, gros. T'es pas en train de faire de la lèche. T'es en mode, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, t'as capté ou pas ? Il y a des gens, ils racontent leur vie, ils connaissent rien. Tête de ma mère, ils sont éteints. Apprenez avant de parler. Oh, celui-là je l'aime bien. Est-ce que vous l'aimez bien celui-là ? Il y en a qui l'ont écouté ? Oui ? Vas-y. Je bois le purée partout. Je vois des putes partout. Des squelettiques, des draps doux. Chez nous, il n'y a qu'une seule éthique. Il faut avoir le droit de pouvoir justement fuiter avec Freeze en live. À ce qu'il pourrait. Il paraît, si jamais Freeze arrive jusqu'à... S'il adhérit à Charles de Gaulle et qu'il est dans les temps, ça devrait le faire. Là, on va parler de couteau, de découpage, katana. Comme je l'ai dit, c'est lui qui a choisi ce morceau-là, t'as capté ? Moi, j'avais déjà fait mes deux couplets, tu vois. Et il a réussi à créer une symbiose de ouf. C'est comme un tableau qui n'était pas fini. Il ne manquait pas une pièce. Il manquait une pièce là, une pièce là, une pièce là, une pièce là. Il a comblé toutes les pièces qui manquaient, tu vois. Et de manière parfaite, je trouve. Il y a plein de trucs comme ça. Tous les mecs qui sont intervenus sur le projet, c'est à 70% leur choix d'être un contre-pied. D.K.O. D.K.R. vous êtes les célèbres de notre corps. Nous comparons par un contre-démarque. Tous un futuriste comme le Dior, tout un grand voyant sous-marin. Je n'en ai pas de même nom. C'est les pull à capuche et les billets meufs qui vivent dans la même rue. Tu vois, c'est les antipodes, les glittoschics, Paris. C'est ça, c'est ça que ça représente. Des mecs de Panama. D.K.R. Déjà, il y a l'Elysée Beaumarte qu'on a rempli en moins de 24 heures, qui est beau, c'est beau. On a lancé le Bataclan aussi, dans le même week-end. Ce sera l'Elysée le vendredi et le Bataclan le dimanche. Ça va être légendaire. On va créer quelque chose de mauvais. Le concert est sur le point de commencer. Je ne vais pas pouvoir le filmer parce que c'est une installation live. Il y a plein de caméras, il y a 300 personnes dans la pièce. Du coup, je n'ai pas du tout l'espace pour pouvoir filmer tranquillement et surtout, je vais gêner les techniciens qui permettent à ce live d'exister. Je vous mettrai un lien dans la description de la redip du concert sur la chaîne Arte. En tout cas, moi, je vais aller profiter. Je vais aller prendre quelques photos et on se retrouve sûrement avec Dooms à la fin. Dans l'équipe, il y a des DG et des PDG. BGBC, mieux que c'était DG. C'est léger, ça va planer comme un CDG. C'était putain de lourd. Le club, Arte, Dooms, Fremwenko. On a tout tué. Moi, c'était Baïa. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très bientôt. Big Shaum. Attaqué ! Le public, il était dedans de fou. On a fêté la sortie de l'album. Franchement, c'était carré. Les gens, ils ont apprécié. Moi, je suis en mode, je me remets un peu en selle. Je sais que je peux donner mieux que ça. Ça, c'est pas bon mon pote ? Ah ouais ? Et tu sens pas ?